Comment faire baisser les prix de l'immobilier ? C'est une vaste question, mais je me rends compte que déjà, à chaque fois qu'on rend transparent le marché de l'immobilier, malgré tout, avoir des données, on le voit sur le marché locatif, là où on mène soit l'encadrement des loyers, soit les observations des loyers, que déjà, ça régule le marché. Ensuite, il faut être très clair. Donc pour vous, déjà, l'expérience de Paris est réussie ? L'expérience de Paris est réussie, mais au-delà de ça, il y a des villes qui ont décidé d'observer leurs loyers. Et pas obligatoirement de l'encadrer, parce que par exemple, elles ne sont pas en zone qui concerne l'encadrement des loyers. Il n'y a pas de zone tendue. Alençon ou Rennes sont en train d'observer leurs loyers. D'accord. Ça veut dire qu'ils ne mettront pas forcément en place. Ils ne mettront pas en place l'encadrement, d'ailleurs, ils ne demandent pas, mais ils observent leurs loyers, ils ont leur observatoire pour avoir une connaissance précise de l'ensemble du marché locatif de leur territoire. Pour l'instant, Paris, Lille en 2017, y a-t-il… Lille fin 2016. Fin 2016. Y a-t-il d'autres villes qui vont là encadrer véritablement les loyers ? Il y a des villes comme Grenoble qui vont encadrer les loyers, mais qui ont démarré leur collecte d'informations à partir de janvier. Donc, il faut quasiment un an et demi, voire deux ans. Ça dépend de la qualité de la remontée des données parce qu'il faut créer une observation fine puisqu'après, nous disons aux propriétaires, voilà la fourchette de votre loyer. Donc, nous, on doit s'assurer de la fiabilité des informations. En tout cas, on a ces villes-là qui sont engagées. On a beaucoup d'autres villes qui, aujourd'hui, sont dans une phase de création d'observatoires. Lesquelles pas, exemple ? Clermont-Ferrand, Nîmes, Toulouse a déjà créé son observatoire, Nice l'avait observé. Donc, on a pas mal de territoires qui observent cela aujourd'hui. Moi, je vais les réunir dans quelques semaines pour justement avoir un état déduit un peu du travail et voir aussi ce que ça leur apporte en termes de décision sur la politique du logement local qui est menée. Et après, on a des territoires qui, aujourd'hui, en effet, réfléchissent à encadrer ou pas. En affinant quand même les critères parce qu'il y a des choses hallucinantes, notamment le fait qu'il n'y ait pas la prise en compte de la rénovation. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais justement, l'encadrement à Paris nous montre aussi dans la pratique, et y compris dans la pratique contentieuse, on voit qu'on affine les critères. Et il y a toujours le complément de loyer, en fait ? Justement, des propriétaires ont été en commission pour dire « Je demande un complément de loyer parce que mon bien a, par exemple, une terrasse immense ou une vue ou telle prestation. » Parce que la loi ne le précisait pas. Exactement. Et sauf que c'est la jurisprudence qui l'affine aujourd'hui. Et justement, ça permet après de donner aux propriétaires et aussi aux locataires des critères pour voir qu'est-ce qui relève au nom du complément de loyer. Et on a aussi vu dans d'autres cas des propriétaires qui simplement ne voulaient pas appliquer à l'encadrement des loyers. Ils ont été en commission, ils ont perdu, et l'encadrement s'est appliqué. Il reste beaucoup à faire. Il ne faut pas être… Une réforme de cette ampleur qui ne s'est même pas mise en place il y a un an, on sait très bien qu'elle ne va pas être appliquée à 100% comme ça tout de suite. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je pense que cette loi-là… – Il n'y a pas d'effet pervers selon vous, certains propriétaires bailleurs, ou qu'ils laissent tomber, carrément, ou qu'ils passent par d'autres types de locations ? – Non, 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 j'en ai parlé avec plein de représentants de la profession immobilière. Il n'y a pas eu d'évaporation du marché locatif, objectivement. – Le report sur la petite couronne parisienne, par exemple ? – Non, non, on ne l'a pas vu. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est que sur la petite couronne parisienne, on a maintenant des villes qui nous disent encadrer au plus vite chez moi parce qu'on va avoir les mêmes prix que Paris. Ce qui aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, dû à Paris ou dans les grandes métropoles sur le problème locatif, c'est surtout ce qui sort du marché locatif classique.